bonjour tout le monde ça va j'espère que vous allez bien en tout cas vous savez hériton ça chauffe pas ça va toujours bien avant tout propos avant qu'on démarre la vidéo je vous informe déjà qu'on va écouter un peu ce petit là juste après mon générique et puis juste après lui je vais réagir mais avant ce qu'il faut dire si tout cela arrive c'est pas la faute à quelqu'un je suis désolé c'est la faute à notre artiste de bordeaux lycoupha c'est la faute à la artiste de bordeaux lycoupha qui ne connaît pas sa place voilà qui passe tout son temps à se faire diminuer sur les réseaux sociaux comme quoi le mec c'est le prophète du coupé décalé la vérité sort toujours de sa bouche il prévient toujours les choses tout ça on sait mais franchement il faut que je vous dis ça avant de commencer la vidéo si tout cela arrive ça la faute à des bordeaux lycoupha sinon un gamin comme ça peut pas se faire et dit tout ce qu'il a dit la silatis bon je vais m'arrêter là et puis bon on va commencer après générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur et en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâchement un pouce ou même pas ta faute à l'aise bonjour la mystique la piste tu sais je fais cette vidéo pour mon client messieurs des bordeaux le confort il faut voir que tu es vraiment un lâche tu viens de confirmer ta lâcheté j'ai mon frère tu prends pas tu prends pas c'est pas foncé tu vaux rien tu passes ton temps à chanter les sons de funérages à voler le conseil des amis tu prends pas tu vois et tu vois un peu il n'y a pas il était dit un truc coupé décalé c'est pas ton truc c'est mieux faut aller chanter zougloupé il y a l'impression que ça te ressemble beaucoup parce que tant que moi bébé dit jésus là il va pas te laisser en paix il était 10 en même temps il va pas te laisser en paix et en plus et puis faut bien écouter ce qui est dédié c'est vrai que tu es mon grand frère mais si tu te comportes en grand frère je vais te respecter mais si tu te mets au même niveau que tes petits frères là seulement je vais te manquer de respect et puis en te manquant de respect faut pas voir que tu peux te mesurer à moins payer la dernière fois tu es parti de me retrouver à la télévision trace avec un certain groupe avec des microbes pour dire que toi quand tu te regardes en armée consciente tu peux me frapper je te dis pas te mentir avec un bras derrière je te chocoter je te frapper comme il faut je te chocoter je pas m'amuser toi hein faut pas voir son jeu je te chocoter comme un enfant mais je vais pas me rabesser à ce niveau là mais ça ça ne fait que commencer on ensemble champion on ensemble mon petit on ensemble tu sais pas chanter donc viens je vais t'apprendre à chanter viens je vais t'apprendre à danser tu es tu as du talent mais tu sais pas faire sautir tu sais pas mettre tu sais pas mettre les bonnes manières c'est à dire tu n'as pas les bonnes manières de musique hein mon petit viens t'entraîner viens y est entraîné espèce de sale vaurien bestiole drogué pourri là imbécile malheureux bon vous avez écouté le petit hein vous avez écouté le petit il a dit beaucoup de choses tantôt vrai tantôt fausse mais il a fini de parler vous avez bien entendu ce qu'il a dit et moi sans vous mentir ça me fait rigoler en fait vous savez pourquoi ça me fait rigoler parce que quand il s'agit d'exprimer mon mécontentement vis-à-vis de la TIS là je suis un faux fan là je dis trop la vérité à la TIS je sais pas bien je dois rentrer dans son inbox et tout je dois pas venir me parler sur l'actual mais quand il s'agit de faire sa promotion je peux le féliciter en inbox mais je viens publiquement ici faire des vidéos pour le féliciter quand il s'agit de faire ses gélos de parler de lui je peux venir le faire bref ça c'est pas grave je m'en fous à la limite mais quand il s'agit aussi de rentrer dans mon inbox de m'appeler de mes clips me dit que y'a bébé Didier qui incite trop des bordeaux là tu dis rien tu dis rien mais bébé Didier c'est qui vous aussi à la limite bébé Didier c'est qui en fait ce qu'il faut savoir c'est que le petit si je dis il n'y a plus d'actualité on dit que j'ai de l'animosité j'estime de l'animosité envers l'humain son époque est passée parce que son vrai succès c'est quand il était gamin tout gamin tout bébé nous tous on l'a adoré on voyait petit gamin franchement pétri de talent qui savait bien danser et tout ça ça y'a rien à dire mais actuellement c'est mort donc quand vous me demandez de répondre à bébé Didier moi je sais pas ce que je vais lui répondre honnêtement je sais pas ce que je vais lui répondre mais en fait si je fais cette réaction c'est pas pour ce qu'il a dit dans sa vidéo mais c'est pour les injures c'est pour le manque de respect en fait je comprends pas pourquoi certaines personnes pensent que pour s'adresser à quelqu'un il faut forcément être mal poli ou bien il faut forcément employer des injures ou des crumos ça je sais pas pourquoi et ça y'a certains fans de Didier à la fat qui adorent cela qui aiment cela qui partagent cela qui sont d'accord avec ça on vous a pas dit que ce que le petit dit dans ses vidéos c'est faux c'est vrai mais il y a la manière de l'exprimer en fait hein mon petit bébé Didier moi ce que j'aimerais te demander ton côté bad boy là ça a commencé depuis quand en fait ton côté où tu n'as peur de personne tu dis tout ce qui te passe à la tête tu peux frapper tout le monde tu peux même mettre d'après toi un bras derrière et j'ai fait des bordeaux franchement bon ça vidéo m'a fait un peu rigoler ben quelque part c'est pas joli à voir parce que comme je disais hier dans une vidéo franchement faut que les autorités essaient de réguler ce truc là parce que les gens se permettent de dire c'est trop de bêtises sur la toile et sur la toile il n'y a pas que des adultes il y a beaucoup d'enfants donc quand je vois un gamin comme ça parce que c'est un gamin c'est un enfant c'est un bébé un gay je comprends pourquoi des bordeaux ne lui répondent ne lui répond pas vous me demandez de lui répondre après je sais que sur cette vidéo certains légionnaires, certaines personnes me diront pourquoi tu donnes nom à l'enfant là c'est pas que je donne nom à l'enfant mon petit faut te calmer faut te calmer, faut chercher à trouver une bonne inspiration pour revenir au meilleur de toi même pour avoir le succès que tu avais quand tu étais petit sinon actuellement c'est mort c'est mort et puis faut savoir que la robotique existe avant toi des années avant même que tu naisse tu parles de volet concept, tu dis tout et n'importe quoi je te comprends parce que naturellement on sent que tu as de la haine comme des bordeaux parce que bon à la base toi même tu es chinois et puis vu qu'il n'était pas en de très bonnes relations avec ton défait une idole c'est à dire Feudy Jarafat c'est normal que tu exprimes cette animosité là vis à vis de lui mais en même temps tu peux t'adresser à des bordeaux d'Ikoufa que tu dis dans ta vidéo toi même que c'est un grand frère sans forcément être mal poli, sans forcément être grossier voilà ce qui me dérange en fait sinon tout le baraté que tu as raconté là c'est ton avis c'est ton point de vue on le respecte mais tu pouvais bien l'exprimer sans ces injures sans ces injures sans ces injures voilà tu n'es pas le seul artiste qui n'est pas content de souvent des réactions des débordeaux même tes grands frères regardent et puis ne parlent pas pas parce qu'ils ont peur des débordeaux mais c'est ça on appelle être Mathieu c'est ça on appelle prendre de la hauteur parce qu'ils se disent que c'est répondre qui peut envénimer la chose voilà donc il préfère ignorer plus tu ignores plus ça passe vite parce que tu sais très bien que tu peux te créer des ennuis voilà parce qu'il y a des choses que tu dis qui ne sont pas vraiment vraiment révisantes qui sont pas chic en tant que tu vas inviter tes bordeaux des bestioles des imbéciles heureux c'est des choses qui ne se disent pas mon petit il faut te revoir il faut vraiment vraiment te calmer parce que je vais te donner aussi un autre conseil j'ai l'impression que dans ta tête tu es trop bad boy disons tu es trop ganta tu n'as perdu rien tu ne recule devant rien et ça c'est la mentalité des vrais lâches donc mon petit je te le dis sérieusement il faut te calmer il n'y a rien dans ce que tu fais des bordeaux c'est fin non ? il est une base fan très bien remplie très très bien garnie même si vous lui reprochez de ne pas avoir de titre il est long et lourd palmarès voilà il a fait danser toute la Côte d'Ivoire toute l'Afrique et même au delà des frontières africaines il faut te calmer tu peux ne pas être que l'aimé on comprend mais il dit qu'il vaut rien et tout ça c'est un peu péjoratif quoi voilà parce que comme je disais dans mon poste dans ma projet de youtube c'est quelqu'un qui est en filin de père tu vois moi je respecte ça quoi tu vois quand tu as reçu une certaine éducation tu peux pas sustiger quelqu'un qui n'a plus son père ou qui n'a plus un parent même de ses parents en fait donc même si ce que tu as dit dans ton direct m'a bien énervé mais tu vois que je te parle calmement en toute politesse il faut te calmer tu es un enfant tu n'es même pas encore adulte tu es un gamin ton succès que tu as eu là c'est quand tu avais 5-6 ans je sais pas 5-6-7-8 ans je sais pas c'est là sinon depuis que tu as agrandi un peu ou tu penses que tu es devenu garçon là à pas jouer les swagles là à la limite je dirais que tu n'es plus un artiste parce que ça marche plus tu forces, tu morses, tu forces, tu forces ça marche plus il y a des camarades qui sont sortis hier et qui ont plus de succès que toi toi actuellement tu entretiens juste ton nom d'enfance voilà pourquoi les gens te suivent c'est pas parce que tu es un super chanteur on reconnait que tu es un très bon danseur ça s'arrête là c'est plutôt toi qui vas venir prendre des cours avec des bordeaux du coup tu peux le détester même les chinois qui pensent qu'ils te soutiennent ils détestent des bordeaux ils le détestent même mais ils vont jamais venir te dire que des bordeaux vaut rien tu comprends un peu non ils vont jamais venir te dire ça que des bordeaux vaut rien voilà ils n'aiment pas des bordeaux à cause de son comportement à cause souvent de ses propos de ses sorties mais ils savent que des bordeaux est dangereusement dangereux il est très 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 fort et c'est ce que c'est ce que lui montre souvent la tête parce qu'il sait qu'il il a conscience de son talent mais il n'a pas conscience de ce qu'il peut faire avec et comme lui-même aussi souvent il fait des réactions qui suscitent ce genre de réactions de ta part là bon on peut pas trop trop te blaber parce que mon artiste même ne se respecte pas je le dis tout le temps voilà sinon bébé DJ il peut-être même pisse encore au lit là toi il peut-être que tu pisse toujours au lit là tu peux pas exprimer comme ça devant des bordeaux je sais pas sur quoi tu comptes je sais même pas toi tu vas frapper des bordeaux toi tu n'as pas peur tu sais qu'on t'entends tu as dit il a vraiment s'il a trappé son ami garçon il va le plier mon petit y'a rien de temps y'a rien de temps un vrai garçon ne parle pas beaucoup devant son ami garçon il le laisse réagir même et puis après lui-même il voit les répercussions son ami ne va voir les répercussions il va voir si ça a duré on parle pas beaucoup un vrai garçon ne l'attaque pas pour gagner toute sa raison pour te faire bien mal là il te laisse l'attaquer et puis qu'il commence à te faire ta sauce et on dit ah c'est l'autre là qui a commencé dans mon petit faut te calmer c'est un conseil des grands faits tu peux écouter comme ne pas écouter parce que je sais que tu es très bon et tu es loin de la sagesse voilà j'ai pas envie de dire que tu n'es pas intelligent parce que tu es humain mais tu es vraiment loin de la sagesse je sais que tu vas pas écouter mais au moins si j'ai fait cette vidéo là pour t'es prévenu voilà il faut te ressaisir y'a rien dans ce que tu fais là le débordeaux c'est pas ton ami c'est même pas ton camarade tu ne comptes même pas dans son sillage c'est pourquoi il ne te répond pas il y a longtemps tu fais une vidéo pour écouter le débordeaux c'est parce qu'on m'a tellement acculé pour te parler un peu que je suis venu faire cette vidéo là spécialement pour toi parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent plus voilà il y a des gens qui ne te connaissent plus il y avait disparu de la circulation et puis fais honneur un peu à ton père tu sais pas ce qu'il est fier de voir son fils avoir ce genre de propos là publiquement sur les réseaux sociaux hein tu as tu parles de respecter la mémoire de Didier Raffa tu sais toi même que tu respectes la mémoire de ton père parce qu'il n'allait jamais fier de te voir dans ce genre de choses là voilà quand il était là tu étais un gamin très très poli et c'est pourquoi on t'a adopté très chou mais tu penses que tu es devenu trop garçon tu as trop grandi tu as trop surgrandi d'après Rabatoulaye dans mon bédifou de calmer j'espère que le message est passé ciao ciao c'était Erito c'est parti